Je suis Sumboy Vraînom, 2.euro, je suis apprenti chaman numérique et je travaille aussi sur des questions d'histoire coloniale et d'écologie décoloniale. J'essaye de réfléchir à comment l'espace numérique peut être pris en compte dans notre cosmos global, c'est-à-dire là je suis dans la nature par exemple, mais est-ce que l'espace numérique c'est aussi une nouvelle forme de nature ? Est-ce que c'est un nouvel endroit qu'il faut qu'on considère comme un vrai lieu ? Le chaman numérique c'est celui qui peut faire le lien entre l'espace physique et l'espace numérique, mais sans considérer l'un comme étant moins important que l'autre. Mon dernier projet c'est une exposition qui a lieu en ce moment à l'Institut des cultures d'Islam à Paris, donc elle est disponible en ligne aussi, dans laquelle j'ai présenté une vidéo qui s'appelle « Prières au Wi-Fi ». Mes prochaines actus, je suis en train de travailler sur une chaîne YouTube qui s'appelle « Histoire crépue », et donc je fais plein de vidéos de vulgarisation d'histoire coloniale, parce que je pense que c'est un sujet vraiment intéressant et important, enfin pour moi c'est hyper important de comprendre un peu cette histoire et de mieux comprendre d'où je viens et pourquoi le monde dans lequel je vis est comme il est. Et du coup voilà, je parle d'histoire coloniale sur cette chaîne, et je prépare une vidéo bientôt sur l'histoire des dettes des pays africains. Voilà, comme Macron a parlé d'annuler la dette des pays africains, on va voir ce que ça donne. Pourquoi parler d'histoire coloniale aujourd'hui ? Alors juste, je précise que sur « Histoire crépue », je ne vais pas essayer de juger moralement la colonisation, je n'ai pas l'énergie ni les compétences pour juger ce qui s'est passé, et en fait je m'en fous de savoir si c'était bien ou mal, mais, 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 ça ne m'empêche pas de commenter des faits qui sont réels, qui sont grave documentés, il y a vraiment plein d'infos, mais que nous ne connaissons pas du tout, tellement nous avons entretenu le déni de cette histoire. J'ai envie de dire que votre connexion soit forte, parce qu'on a besoin de connexion en ces temps d'isolement social, voilà.